Et là, boum, un coup de fait part. Je sais même pas comment j'ai fait pour me sortir de cette situation. Et à chaque fois que j'en parle, y'a personne qui me croit. Très pertinent. Et comment vous vous sentez depuis cette histoire ? Je me sens bizarre. Je suis vide. C'est un peu comme le chaud et le froid. C'est comme si j'étais dans le désert, avec personne d'autre. Mais en même temps, avec beaucoup de gens qui me regardent. Mais pour vous, c'est de la réalité ou... C'est de la fiction. C'est la réalité. Je vous jure que c'est la réalité. C'est uniquement la réalité. Et c'est un vrai sentiment que je ressens. J'ai du mal à l'exprimer, mais... C'est la réalité. Et... Arrivez-vous à faire encore confiance aux gens ? En réalité, j'arrive plus trop à faire confiance aux gens. C'est... C'est un peu compliqué. Comme on dit dans le jargon, c'est matata, c'est chaud dehors. Donc j'y mets pas le cœur. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à l'amour ? C'est un sentiment assez spécial. J'avais l'impression d'être son pansement. Pourtant, je me voyais avec elle. Je me voyais avec personne d'autre. Et cette amie dont vous m'avez parlé... Qui, Singila ? Non, ça laisse. C'est encore pire. C'est un triangle amoureux. Impossible à choisir. J'ai appelé mon ami Warren pour avoir des conseils. J'avais l'impression de forcer... Cette femme à me choisir. C'était... C'était bien trop compliqué. Et de l'autre côté, comment vous vous positionnez ? De l'autre côté ? Est-ce vraiment moi dans ce miroir ? Où est-ce que c'est juste mon boyfriend ? Où est-ce que c'est juste mon boyfriend ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada